Alors, en application, bien sûr, on a un code secret constitué de trois chiffres entre 0 et 9, suivi de deux lettres de l'alphabet en majuscule, puis un caractère à choisir parmi ces cinq caractères. Donc, comment est-ce qu'on va résoudre, combien est-ce que de codes secrets peut-on constituer en ayant ces hypothèses ? Donc, on va appeler A, par exemple, l'ensemble des dix chiffres entre 0 et 9. Donc, bien sûr, on a un caractère de A qui est égal à 10. Le caractère de B, donc B, c'est, on va appeler ça l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet en majuscule. Donc, A, caractère de B est égal à 26, bien sûr. Et C, donc l'ensemble de ces cinq symboles. Et caractère de C est égal à 5. On a, donc, trois chiffres entre 0 et 9, donc c'est un élément de A au cube, croix B au carré, donc croix C. Donc, on a, par exemple, un exemple de code qu'on pourrait avoir. Donc, 1, 2. Donc, on a deux lettres, on a dit, donc CD. Et puis, par exemple, le plus. D'accord ? Donc, combien de codes peut-on constituer en tout ? Le cardinal, on utilise bien sûr le principe multiplicatif. Dans A, j'ai bien 10 au cube multiplié par 26 au carré multiplié par 5. Donc, 3,380,000 codes possibles. Carmélic' sigle. – Sous-titrage FR 2021